Vous en voulez 8, c'est ça ? 10 ! Une deuxième vie commence pour ces poules rousses. Par 2, 6 ou 10, elles sont vendues 5 euros l'unité à des clients venus de toute la Haute-Vienne. Ailleurs, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà. Et puis bon, ça a l'air d'être de belles poules, elles ont la crête bien droite, elles ont de belles plumes. Donc voilà. Je n'en ai plus. Elles avaient été croquées par un renard, on va dire. Et donc voilà, j'en reprends deux. Les 2500 poules pondeuses bio vendues ce samedi échappent ainsi à l'abattage prévu par la loi pour raisons sanitaires après 18 mois d'élevage. Agriculteurs et consommateurs sont sensibles à l'argument. C'est le côté éthique. Les sortirs de cette destinée qui est à 18 mois, elles partent à l'abattoir. Et pour nous, ce n'est pas concevable. Donc plus on peut en sauver, mieux c'est. C'est une association basée à Nantes qui a imaginé ce concept il y a 3 ans, alors qu'au moins 40 millions de poules pondeuses sont abattues chaque année en France. On développe énormément le réseau chaque jour, autant pour les points relais, pour diffuser les poules à travers la France, que les éleveurs qui aujourd'hui, par exemple, l'éleveur du jour va forcément en parler à d'autres éleveurs. Et il va leur dire voilà, poule pour tout, ça réussit à vider mon bâtiment et leur ferait une deuxième vie. Faites de même. Et on sait que les autres éleveurs vont nous appeler pour nous demander de faire la même chose. L'association indique avoir déjà sauvé et vendu 35 000 poules à des particuliers qui peuvent espérer des œufs frais chaque jour pendant 3 ou 4 ans. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.